Voilà, nous sommes là à la place Ego, donc voilà, nous allons... Nous allons effectuer notre marche justement, nous allons faire la place, nous allons faire la orée de la lignes planterie. Nous allons prendre la lignes planterie. Voilà. Alors, c'est bien ça. Vous êtes là ? Super. Alors, transition Mandamara, oui, au retour à l'ordre constitutionnel, transition Mandamara, non à la dictature, non au kidnapping, non au kidnapping, liberté pour Fonike Mbengue, liberté pour Fonike Mbengue, liberté pour Billova, liberté pour tous les détenus, transition Mandamara, oui, au retour à l'ordre constitutionnel, transition Mandamara, transition Mandamara, le peuple de Guinée a dit non à la candidature de Mamadi Doumbouya, Numbouya, Dumbouya zéro, non au kidnapping, Non au kidnapping. Oui à la justice. Transition mandat marat. Oui au retour à l'ordre constitutionnel. Dumbuya zéro. Dumbuya zéro. Dumbuya zéro. CNB zéro. CNB zéro. CNB zéro. CNB zéro. Gouvernement zéro. Gouvernement zéro. Mandat transition marat. Mandat transition marat. Transition mandat marat. Non au kidnapping. C'est bon, c'est bon, venez, venez. Le peuple de Guinée agit non à la candidature de Doumbouya. Non à la candidature de Doumbouya. Non à l'injustice. Non au kidnapping. Oui au retour à l'ordre constitutionnel. Liberté pour Puyloba. Liberté pour Ponyke-Mengue. Transition mandat marat. Transition mandat marat. Oui au retour à l'ordre constitutionnel. Oui au retour à l'ordre constitutionnel. Camarades, salut ! Camarades, salut ! Camarades, salut ! Camarades, salut ! Non à la dictature en Guinée. Non à la dictature en Guinée. Oui à l'élection présidentielle au plus tard le 31 décembre 2024. Oui aux élections présidentielles au plus tard le 31 décembre 2024. Non au kidnapping. Non au kidnapping. Non au soutien de Macron. Non au soutien du gouvernement français à la dictature de Doumbouya. Non au soutien de Emmanuel Macron à la dictature assassin de Doumbouya. Non au soutien de Emmanuel Macron à la dictature assassin de Doumbouya. 60 personnes tuées à Bouportant. 60 personnes tuées à Bouportant. Doumbouya assassin. Doumbouya assassin. Idyamin assassin. Yiba Giaquite assassin. Bala Samoura assassin. Ousmane Gawal assassin. Ousmane Gawal assassin. Baoury assassin. Baoury assassin. Baoury assassin. Transition mandamara. Transition mandamara. Libérez Fonike-Mengue. Libérez Fonike-Mengue. Libérez Bilova. Libérez Bilova. Libérez les détenus politiques. Libérez les détenus politiques. Libérez les détenus politiques. Non à la dictature de Doumbouya. Non à la dictature de Doumbouya. Non à la dictature de Doumbouya. Non à la candidature de Doumbouya aux élections présidentielles. Non à la candidature des membres du CNT. Non à la candidature de membres du CNT. Non à la candidature des membres du gouvernement. Non à la candidature des membres du gouvernement. Oui à l'organisation des élections au plus tard le 30 décembre 2024. Non au soutien de la France à la dictature de Mamadi Doubouya. Non au soutien d'Emmanuel Macron au gouvernement sanguinaire. Non au soutien d'Emmanuel Macron au gouvernement sanguinaire. Le gouvernement guiné, il tue les gens à bout portant. 60 morts à bout portant. Ils sont reçus ici. Ils sont reçus par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Ils sont soutenus par le gouvernement de Macron. Doubouya assassin. Doubouya assassin. Doubouya assassin. Idyamin assassin. Baourri assassin. Celui qui soutient un gouvernement assassin, il est aussi... Assassin. Donc non au soutien de la France au gouvernement assassin en Guinée. Non au soutien de la France au gouvernement assassin en Guinée. Non au soutien du gouvernement français à la dictature de Doubouya en Guinée. Non au soutien d'Emmanuel Macron. Non au soutien d'Emmanuel Macron. C'est des dictateurs des assassins. Des sanguinaires. Doubouya assassin. Doubouya assassin. Idyamin assassin. Idyamin assassin. Ibadia quitté assassin. Ibadia quitté assassin. Baourri assassin. Baourri assassin. Le général Idyamin assassin. La nouvelle Samson. Doubouya assassin. 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 Bon, on va s'arrêter. On va prendre le temps pour marquer cette marche. C'est très important de voir des guinéennes de partout. À ce jour 28, le 28 septembre, c'est une date historique de notre nation. Et nous prenons cette date pour la même occasion aujourd'hui en France, précisément à Paris, pour un départ. Nous avons appelé la marche pour la liberté, la marche pour la dénonciation des forfaitures qui se passent dans notre pays, la marche contre la confiscation du pouvoir civil. On n'est pas censé savoir que ce sont les civils, la société civile, qui se sont battus pendant une décennie contre la dictature d'un pouvoir. Aujourd'hui, il y a trois ans de cela, un jeune militaire nous a fait comprendre qu'il se batte pour des valeurs et qu'il en a marre de ce qui se passait dans notre pays. Et c'est le même aujourd'hui qu'ils veulent avoir un mouvement de veste, mais publicement, ce qui rentre pour la nation. C'est ce que nous sommes en train de refuser. Et nous appelons à ce soutien au niveau international de limiter le dégât. De limiter le dégât, c'est de ne plus accorder le soutien à cette jeune et ses collaborateurs qui sont aujourd'hui en train de créer une situation qu'on ne pourra pas nous maîtriser pour les créants. Parce que ce que nous n'avons pas laissé, ce que nous n'avons pas laissé, pour celui d'ailleurs qui avait été dégâts, nous ne le laisserons pas pour notre change, l'espéritaire, et qui a dû lui passer, que nous n'avons pas le soutien à cette jeune et qui devra aussi s'imposer éternellement sur la tête des créants. C'est quelque chose que nous n'avons pas accepté. Alors je vais vous poser la question. Est-ce que nous allons rester debout ? Oui ! Est-ce que nous sommes prêts à rester debout ? Oui ! Est-ce que nous sommes conscients que la situation est très difficile ? Oui ! Est-ce que vous savez que nous n'avions pas d'armes ? Oui ! Est-ce que vous savez que nous sommes des désarmés ? Oui ! Mais vous savez aussi que c'est vrai que la peur qu'ils disent, ce ne sont pas les actes qu'ils tuent. Est-ce que vous avez peur ? Non ! Est-ce que nous allons enlever la peur ? Oui ! Est-ce que nous allons nous débarrasser de la peur ? Oui ! Est-ce que nous sommes prêts à déterminer à refuser la confiscation de notre pouvoir ? Oui ! Est-ce que nous allons rester indifférents ? Non ! Est-ce que nous allons rester à les observer ? Non ! Alors, c'est le moment, c'est le moment d'informer nos familles, nos frères, nos amis, leur dire ce qui est de la vérité, c'est que nous sommes obligés, nous sommes tous obligés à mener sous combat. Parce que personne ne deviendra mener sous combat à notre place. C'est à nous de le faire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, certes, nombreux, mais c'est quand nous sommes obligés de faire le message que nous sommes obligés de faire passer. C'est un message mort. Ça va à l'endroit de la communauté internationale, à savoir, au lieu que demain, qu'ils passent pour des saveurs, pour des nuits de feu, c'est le bon moment de refugier qu'il y ait le feu dans ce pays qu'on appelle la République de Guinée. Est-ce que cela est clair ? Oui ! Est-ce que cela est clair ? Oui ! Alors, ensemble, nous allons dire, abat la dictature ! Abat la dictature ! Abat la confiscation du pouvoir ! Abat la confiscation du pouvoir ! Abat les militaires ! Abat les militaires ! Abat les militaires anglais 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 ! Abat Mamadi Tungouya ! Abba Mamedi Dumbuya Abba Idi Amin Idi Amin assassin Idi Amin assassin Dumbuya assassin Dumbuya assassin Abba Diba Abba Diba Abba Diba Abba Diba Abba Diba Abba Bala Samoura Bala Assassin Dumbuya Assassin Densa Assassin Amara Assassin Ce qui est important Nous allons laisser un message Nous allons laisser un message A l'endroit de l'actuel Premier Ministre On appelle Amadou Bahoury Amadou Bahoury C'est important Qu'il sache Qu'il a été Je vous le dis L'organisateur du 28 septembre 2009 C'est lui Qui a organisé Cette manifestation Appelant Tous les Guineens Et le CNRD Son gouvernement Ils sont attendus Ici à Paris Le 5 samedi prochain Je lance l'appel A tous les Guineens A tous les compatriotes A tous la diaspora africaine C'est très important Que Guineens Maliens Sénégalais Burkinabés Nigériens Que toute la diaspora africaine Se mobilise Parce que Il est en train de collaborer Avec Macron Pour détruire la sous-région Il faut le dire Et pour Le français lambda Ne sait pas que Emmanuel Macron Est en train de détruire La sous-région africaine Et nous n'allons pas l'accepter C'est pour cela La mobilisation Pour dire à Emmanuel Macron Que nous ne serons pas d'accord Que des criminels Dirigent nos pays Et Emmanuel Macron Les encourage Il est soutien Et ça Nous disons C'est l'ultimatum Nous allons nous mobiliser Dans toute l'Afrique Pour dire non A Emmanuel Macron Non Au soutien des criminels Le peuple africain Est en train d'être massacré Nous ne pouvons plus vivre Dans nos pays Et ils nous rejettent Ici En France La 4-5 jours Alors que nous ne pouvons pas vivre Dans nos pays Nous disons non A l'élite française Nous en avons mort Nous en avons mort Nous en avons assez Nous en avons assez Nous en avons assez On a beaucoup souffert Il faut que Le peuple africain Se mobilise Parce que Trop c'est trop Aujourd'hui Emmanuel Macron A déjà reprise déjà Il a invité le criminel Mamadi Doumbouya Ici à Paris Mais nous les Guinéens On lui a dit Que c'est interdit Ici En Paris Mamadi Doumbouya Ne peut pas Autoplier ici Il doit nous trouver ici Oui ou non ? Oui ! On ne va pas tolérer On ne va pas tolérer Mamadi Doumbouya Et son gouvernement Il faut que cela soit clair Et le samedi qui vient Il est invité par la francophonie Et Paul Kagame C'est lui qui avait la médiation Pour arranger le cas De Mamadi Doumbouya Nous le savons Mais nous les attendons Parce que le combat Que nous avons commencé Ici à Paris Nous allons aller jusqu'au bout Parce qu'à partir du 1er janvier 2025 Si Mamadi Doumbouya N'est pas déjà dégagé On va dégager tous les ambassades Tous les ambassades dans le monde Seront dégagés Parce que nous allons A la désobéissance civile C'est formellement interdit Pour ce qui sera du CNRT On n'acceptera pas Parce que nous Nous voulons prévoir Que nos compatriotes Soient assassins Soient terrorisés Soient kidnappés C'est pas acceptable Et le soutien De l'Occident Le soutien de la communauté internationale Nous fait honte Du moment Un message Il faut que vous partagiez au maximum Parce que Ils nous ont fermé les médias Aujourd'hui Il faut que toute La communauté internationale Sache que les Guinéens Se font sur les réseaux sociaux Ils nous ont fermé les médias On a qu'une seule télé en Guinée Qui s'appelle la RTG Et c'est dirigé par les criminels Messieurs compatriotes Le ridicule N'a pas de mort Ce qui se passe en Guinée C'est inacceptable C'est inacceptable Ils nous ont kidnappés Nos camarades Konike Mengé et Bill Lebar Ils sont allés Cinq heures à la maison On les a pris À 22h la nuit Tranquillement Jusqu'à présent On ne sait pas où ils sont Certains disent qu'ils ont été tués déjà Et ça c'est très grave Quand on nous dit qu'Emmanuel Macron Je me souviens C'est un paillou C'est criminel C'est une honte On en a marat On en a racé C'est pas acceptable Il faut que la France sache que Les intérêts français Il faut qu'elle sache qu'on ne va plus tolérer C'est l'ultimatum C'est l'ultimatum C'est la place contre l'Afrique maintenant Parce que c'est pas normal C'est pas normal On ne peut pas accepter Emmanuel Macron soutient Mamanie Boubouya Parce qu'ils servent tous Ils ont pris des hommes Pour aller déroger un président contesté Et aujourd'hui on est là C'est pas sérieux Donc l'heure est grave Et ce qui est plus important Que vous sachiez mes chers compatriotes C'est que nous allons gagner ce combat On va gagner ce combat Parce que nous ne pouvons pas accepter que des criminels Et qu'ils délisent notre pays C'est pas acceptable Mamanie Boubouya ne peut même pas être un sous-crupé En plus forte raison un président de la République Si le président c'est parce qu'il a pris des armes Il a assassiné des gens C'est pour cela qu'il est talibé Il a eu le soutien du peuple parce que tout le monde croyait À l'engagement qu'il a pris Au discours qu'il a pris Le 5 septembre du milieu d'accès Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation C'est parce que tout simplement L'être humain Nous sommes tous des humains Sinon on ne pouvait pas accepter Mamanie Boubouya Il nous a trahis Mamanie Boubouya il nous a trahis Et aujourd'hui nous avons des cadres des ministres guinéens Qui l'accompagnent dans cette trahison Nous les interpellons et nous les douxons d'arrêter Ils sont en train de se détruire tous Ils sont en train de se détruire Aujourd'hui le premier ministre commençant par lui jusqu'en bas Ils sont en train de se détruire Parce que nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable Vous avez tous vu comment Tansacourma a été ridiculisé sur le plateau du TV5 Lui-même il ne l'entroyait pas Quand le journaliste lui posait des questions lui-même il ne l'entroyait pas C'est-à-dire c'est ridicule La honte Un Bohème Sous-titres par Quai Sous-titrage ST' 501